Duilac Super Pertuse, en signant, mardi 1er septembre. Mon plateau de petit déjeuner m'est apporté dans ma chambre très tôt par mon hôtesse qui se propose de me conduire en voiture sur mon chemin, là où j'ai quitté le GR36 hier soir, pour faire le détour par Duilac Super Pertuse. Après l'avoir chaleureusement remercié, j'assiste au lever du soleil, laissant derrière moi le site fameux de Père Pertuse et, au loin, l'aiguille caractéristique du château de Quéribus. Je m'élève dans les rayons rasants qui dorent les parois du roc de Sagne au nord et les flancs de la quille au sud, laquelle culmine à près de mille mètres. Je me retourne pour jeter un dernier regard vers la vallée d'où je viens et Quéribus à l'est et poursuit la piste jusqu'au col de la Prêt. La vue se dégage alors vers l'ouest, sur le bosque d'El Gran Bac, un nom aux consonances catalanes. Peu après la bergerie de Brézou, le sentier prend de la hauteur au milieu de barres rocheuses pour atteindre le plat de Brézou, laissant sur ma droite le sentier Qatar, le GR 367, jusqu'alors commun avec le GR 36. Celui-ci reprend une direction sud qui me convient nettement mieux. J'avance sur ce replat herbeux au pied du cerf des Boucherettes. Autour de moi, chêne vert, buis, bruyère, ciste, genévrier, pinmugo, quelques-uns de ces arbres ont d'étranges silhouettes enrobées qu'ils sont de leur propre rejet. Je viens de franchir la limite de département, quittant l'Aude pour les Pyrénées-Orientales et par là même quittant la Catalogne française, de langue catalane, pour le Fenouyède, de langue occitale. Donc, le Fenouyède qui s'étend maintenant devant moi vers le sud est en langue d'Oc, français depuis Saint-Louis. Attention de ne pas confondre ces deux régions, Fenouyède et Catalogne, culturellement bien distinctes. Au col de Corbasse, la vue s'étend jusqu'aux Pyrénées, par-delà le cinclinal du Fenouyède, le village de Saint-Paul-de-Fenouyède et les chancrures caractéristiques, la clue de la foue creusée dans le calcaire où se faufile la glie. Cet après-midi, je franchirai la barre rocheuse qui domine le village. La glie, l'aigle, est un fleuve qui prend sa source au puège du Bugrache, creuse les gorges du Galamus, un site naturel remarquable classé et protégé et qui, après une longue traversée ouest-est, se jette dans la Méditerranée au Bacarès. Je coupe la départementale qui mène aux gorges, trouve avec difficulté un raccourci à travers la garrigue de Thyn et de Romarin, traverse des vignes et récupère enfin une piste qui longe la glie jusqu'à Saint-Paul-de-Fenouyède. Alors, sur la place aux bancs joliment colorés, je m'assièse avec volupté à la terrasse d'un café-restaurant pour m'octroyer mon premier déjeuner un peu sérieux depuis mon départ de la Redorte. Puis je me laisse conduire au hasard des ruelles avant de quitter le village par le GR qui s'élève doucement au-dessus des vignobles. Je croise le chemin d'une de ces petites créatures qui semble avoir perdu la vie et se laisse regarder sans crainte. Puis je me retourne pour admirer la crête festonnée et la crue. C'est alors que j'entends des cris désespérés dans la colline et que j'aperçois un panache de fumée s'élevant d'une maison. Les cris s'intensifient. Ils me semblent reconnaître ceux de deux enfants. Je téléphone alors aux pompiers qui me disent faire le nécessaire immédiatement. Je reste ainsi de longues minutes à observer l'évolution de ce départ d'incendie. Progressivement, les choses se calment et je peux reprendre mon chemin, les pensées perdues vers ces enfants qui peut-être ont fait une bêtise et vont le payer cher. Je marche ainsi un long moment avant de m'étonner de la tournure de la piste. Je suis allée bien trop loin. Marche arrière toute, je trouve le sentier que j'ai raté et qui grimpe dans la bonne direction. Je le suis sur près d'un kilomètre pour me rendre compte que non, décidément, ce n'est pas encore le bon. Deuxième demi-tour, je dévale rapidement le sentier, reprends la route en direction du village, revenant encore et encore sur mes pas et finis par dénicher le fautif, un sentier qui s'élève plus vite que les précédents, au-dessus du vallon de Maury, en face de la montagne de la Quille, sous une paroi rocheuse, jusqu'au col de l'esquerde, franchissant ainsi le cerf de l'Arctique d'Elborien. Voici le Fénouyède, avec à mes pieds le village de l'esquerde autour de son monolithe et au loin le pic du canibou, malheureusement dans les nuages. Le matoral est le terme botanique d'origine espagnole pour évoquer ces formations végétales qui m'entourent. Feux de forêts successives ou surpâturages empêchant les arbres de se développer ont dégradé cette forêt méditerranéenne. Ici, je marche dans la garigue que l'on trouve sur des sols calcaires, alors que le maquis se développe sur les terrains si lisseux. Pour la première fois, le GR36 est si mal tracé que je me perds au milieu des buissons épineux de cette garigue. Malgré plusieurs essais aussi volontaristes qu'inutiles, je dois renoncer à le suivre. Heureusement, j'aperçois une piste qui me permet de rejoindre la glie. Je traverse la rivière sur un étroit muret de pierre. Puis j'escalade le mur de soutènement de la route pour atteindre celle-ci. La suite, 5 km sur le goudron, est moins drôle. J'aperçois au loin, toujours au cœur du Fenouillède, le but de cette journée, le beau village d'Ancignan juché sur une colline dominant la vallée de la glie. La présence d'une voie romaine et celle d'un pont aqueduc qui enjambe justement la glie et sert à irriguer les cultures de la rive opposée suppose une occupation romaine. Ces fondations pourraient dater du IIIe siècle après Jésus-Christ. L'aqueduc irriguait-il les terres d'une villa romaine ? Au centre du village, sur une placette, je déniche la maison d'hôte de Suétlana. Celle-ci m'accueille avec une gentillesse inouïe. Suétlana est chef cuisinier et adore cuisiner la pâtisserie. Elle me sert un repas inoubliable. Nous sympathisons instantanément. Je lui glisse les rares mots de russe qui me reviennent à l'esprit. Nous nous racontons une vie toute la soirée, puis regardons nos travaux respectifs sur son ordinateur. Suétlana signifie « lumière » en russe. C'est un nom qui lui va merveilleusement. Sur le balcon de ma chambre, devant la vue sur la vallée de la Glie, je rêve à Suétlana et à sa lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada